... Je travaille pour la société Smile en tant qu'administrateur système et réseau. Je m'occupe d'une vingtaine de clients, notamment le client Atubi. Atubi, c'est un portail destiné principalement aux jeunes qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'actualité des stars, notamment des vidéos, des photos, et qui permet aussi de créer son propre blog. Sur un site comme Atubi, mon rôle va être l'installation du site sur les serveurs, donc les ordinateurs qui hébergent le site, et ensuite tout ce qui est sécurité, maintenance et surveillance du site. Je suis la personne qu'on ne voit pas, qui est derrière, qui s'occupe de la partie machine, sécurité et bon fonctionnement du site. Autre le fait de servir les clients et de répondre à leurs problématiques, Les administrateurs système et réseau sont aussi mobilisés sur nos infrastructures internes. Ils doivent pouvoir s'assurer que la connexion Internet est toujours là, que les sauvegardes sont faites. Comme ça, si on perd par exemple un serveur, on est toujours capable de restaurer les données et de les récupérer. Le rôle d'administrateur système ne se restreint pas uniquement au fait de manipuler l'ordinateur ou de maîtriser la technique. Il y a un aspect humain aussi qu'il faut prendre en compte. On est là pour servir une population, on est là pour être au service des utilisateurs finaux, et donc on doit pouvoir communiquer avec eux, leur expliquer les problématiques, peut-être qu'ils ne comprennent pas forcément, et puis comprendre aussi leurs besoins et leurs métiers pour mieux les servir. On joue aussi auprès de nos clients le rôle de conseiller, puisque grâce à des graphiques qui surveillent les ressources de la machine, on peut s'apercevoir qu'au bout d'un moment le site a de plus en plus d'utilisateurs, et donc l'infrastructure derrière au niveau des ordinateurs est sous-dimensionnée. Et ensuite, en fin de mois, pour les clients, on leur génère des rapports qui leur permettent de voir le taux de fréquentation du site, en cas de problème, les différentes alertes qu'il y a eu sur le mois. Pour devenir administrateur système et réseau, les formations sont très variées, par exemple à SMILE, nous recrutons des détenteurs de PTS, administration système et réseau. On peut aussi recruter des personnes issues de formations telles que les licences avec spécialisation sur les systèmes et réseau, toujours, ou alors des ingénieurs des grandes écoles. Aujourd'hui, en dehors de mon travail, je suis inscrit à des cours du soir au CNAM pour préparer un diplôme d'architecte concepteur en informatique, donc un équivalent en bac plus 4, et ensuite, je continuerai sur un diplôme d'ingénieur qui me permettra, au sein de la société, de monter au niveau hiérarchie, d'acquérir de nouvelles compétences et aussi viser une grille salariale supérieure. Le métier d'administrateur est vraiment très porteur actuellement puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui se développent et cette activité est vraiment indispensable pour toutes les entreprises. On en a toujours besoin. C'est un métier qui permet de se renouveler en permanence puisque les nouvelles technologies évoluent très très vite. On a aussi un devoir de veille. C'est une émulation pour être performant, toujours au goût du jour. C'est excitant.